Salut les petits-shots ! Aujourd'hui un cocktail un peu plus complexe mais vraiment vraiment qui vaut le détour. Il est délicieux. Je l'ai trouvé dans mon livre la Bible des cocktails mais ce cocktail a d'abord été inspiré par David Emery dans son livre sorti en 1948 The Five Art of Mixing Drinks. Aujourd'hui je vous propose de le refaire et on passe tout de suite à la préparation de ce cocktail vraiment délicieux. Pour la préparation vous aurez besoin de miel. On va mettre quatre cuillères dans la timbale de notre checker. C'est toujours compliqué de choper du miel. On n'est pas des abeilles ! Pour dissoudre ce miel on va utiliser du rhum. On va en mettre six centilitres. Vous prenez du rhum Bacardi Carta Blanca. Meilleur rhum pour les cocktails. Donc six centilitres directement dans la timbale. On va venir le mélanger. Pour ce faire j'utilise ma cuillère à cocktail mais vous, vous pouvez prendre ce que vous voulez si vous n'en avez pas. Donc on mélange. Histoire de bien dissoudre le miel dans le rhum. C'est du coup un cocktail un peu plus long à faire mais je mens pas quand je dis qu'il vaut vraiment le détour. Voilà c'est bien dissous. On ajoute du jus d'orange. On en met 3 centilitres directement dans la timbale. Et également un demi citron vert qu'on vient presser directement dans le mélange. Voilà. Maintenant on va ajouter des glaçons et on vient le checker. C'est l'heure de verser notre préparation dans notre verre. Cette couleur est vraiment magnifique. Pour la décoration, on peut prendre une petite feuille de menthe qu'on pose directement à la surface. Le one secule daikiri est prêt. Voilà mes petits shots comment on prépare un magnifique one secule daikiri. Ce cocktail je vous conseille vraiment dans votre vie de le goûter au moins une fois. Vous ne pourrez pas vous en passer. Il est vraiment délicieux. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. C'était Rune Cologie. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...